Il est midi 30, Joël rentre du travail. Une petite pause méridienne pour s'entraîner. Salut, moi c'est Joël, pipelette numéro 1 des Pipelettes de l'Extrême. Bonjour, moi c'est Laetitia, alias Pipelette 2. Je vous contacte depuis Paris et je suis super méga ultra motivée pour participer au Red Amazon 2017. Bonjour. Moi, c'est Laurence, alias Pipelette numéro 3. Avec Joël et Laetitia, mes deux pipelettes préférées, je pense qu'on va vivre une belle et grande aventure. Joël, Laetitia et Laurence, trois femmes ingénieurs et mères de famille qui ont désormais un objectif en commun, le Red Amazon. Elles s'entraînent trois fois par semaine, leur nom, les Pipelettes de l'Extrême. Leur objectif, être au top pour cette aventure extraordinaire. Le Red Amazon, c'est du 1er au 11 décembre et chaque jour, il y a une épreuve différente. Créé en 2001, le Red Amazon, c'est le premier Red multisport réservé aux femmes. En 2017, cap sur l'Asie, au Cambodge. De la course à pied, du VTT aussi. Et pour s'entraîner, Joël arpente les sentiers du Mont-Saint-Odile. Souvent, il faut porter le VTT pour passer des chemins un peu trop raides ou caillouteux. Mais ça fait un entraînement complet. Au programme également, de la course d'orientation. On fait au moins une vingtaine de kilomètres en courant et en cherchant les balises. Donc il faut optimiser le trajet et trouver toutes les balises. Le Red Amazon, c'est enfin du... Kanoé ! On va faire 17 kilomètres sur un gros fleuve au milieu du Cambodge. Toutes les espoirs, on participe au Red Amazon pour l'aventure sportive, humaine. Mais ce qu'on veut aussi, c'est faire connaître la sauce Énergie Jeune, qui lutte contre le décrochage scolaire des collégiens en difficulté. Le Red Amazon, c'est un projet de 15 000 euros. Donc on a déjà réuni 3 000 euros. La commune de Soufeuille nous soutient et on compte sur vous. Le Red Amazon est un projet de 15 000 euros. On a déjà réuni 4 000 euros sur le swing. Sous-titrage ST' 501